avant de commencer ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos n'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous alors n'hésitez pas si vous pouvez à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo merci à toutes et tous par avance bonjour à toutes et tous dans cette petite vidéo je vous propose de voir comment faire un glide de 808 dans logic alors bien qu'il existe différentes manières d'y parvenir je vais ici vous montrer la méthode qui offrira le meilleur résultat en effet beaucoup utilisent quick sampler ou sampler mais sans jamais obtenir un effet réellement propre et qui fasse vraiment le job à l'écouté alors vous allez me dire comment y parvenir et bien tout simplement en utilisant alchemy je sais que cela risque de vous surprendre mais il faut savoir qu'il est tout à fait possible d'y importer ses propres samples d'ailleurs vous verrez que la manipulation reste vraiment très simple alors voyons comment s'y prendre tout d'abord assurez vous sauf si vous avez trouvé votre bonheur dans la librairie d'alchimie d'avoir à portée de souris un sample de 808 ici je vais utiliser des samples gratuits que j'ai récupéré sur le site de cimatix et qui offre pas mal de choix dans différents styles autrement dit une bonne adresse pour avoir suffisamment de munitions pour créer vos propres tracks je vous mets le lien dans la description petit détail qui aura son importance assurez vous que votre sample soit suffisamment long car s'il est trop court vous n'obtiendrez pas l'effet de glide en question ensuite nous allons créer une piste instrument en cliquant ici sur le petit plus et dans cette piste ce que nous allons faire c'est que nous allons précharger une instance d'alchimie comme ceci et puis nous allons cliquer sur le bouton créer pour la voir apparaître à l'écran alors ici j'ai mon alchimie ma fenêtre d'alchimie qui vient de s'ouvrir alors ce qu'on va faire dans un premier temps c'est réinitialiser le presse est par défaut pour être certain d'avoir une base suffisamment propre pour pouvoir commencer à faire notre effet de glide sur notre échantillon de de 808 petit détail qui aura lui aussi son importance le paramètre quality qui se trouve juste ici il est par défaut sur great mais personnellement je me positionne toujours sur le paramètre ultra qui va permettre d'avoir une restitue restitution sonore pardon qui sera de de meilleure qualité alors bien évidemment ça va consommer un peu plus de ressources que les autres options proposées mais ce sera pour avoir un résultat qui sera quand même un peu meilleur ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va glisser notre échantillon alors ici je laisse sur mon bureau je maintiens le clic de ma souris sur mon fichier et je vais me positionner sur une des quatre sources il y aura ici j'en ai j'en ai quatre de vide donc je vais prendre la première la source a et en maintenant mon clic en déplaçant sur la partie de la ressource a on voit qu'on a quatre choix ici ce qu'on va vouloir utiliser c'est l'option sampler donc on va nous positionner sur cette option là et lâcher notre sample dessus on voit immédiatement que le sample a été chargé dans la source a et maintenant ce qu'on va faire c'est tout simplement ici dans la section voices effectuer quelques réglages pour obtenir notre effet de glide alors notre effet de glide ne va pas nécessité d'avoir une polyphonie supérieure à 1 puisqu'on va utiliser un son monophonique et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va passer de l'option rate ici à l'effet time et on va jouer avec le potard de glide ici alors par défaut on va on va essayer de se positionner sur on va essayer 250 entre 250 et 300 et ce qu'on va faire c'est qu'on va ici alors ici pour vous donner un ordre d'idée j'avais ouvert un es1 je vais vous faire écouter ce que ça donnait au niveau de mon petit mon petit pattern midi on va appeler ça comme ça ma région midi on va écouter ce que ça donne et après on copiera notre région midi sur laquelle j'avais fait le la région midi de démo sur celle de d'alchemy et vous verrez que la différence est assez parlante alors ça c'était avec mon de s1 si je prends ici ma région et que je la copie sur ma piste alchemy je vais muter et je vais mettre en solo ma piste on voit que j'ai bien mon effet de glide voilà c'est pas plus compliqué que ça voilà pour ce nouveau tuto j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto